Salut tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite vidéo comme vous l'avez vu dans le titre du coup ce sera un nouveau podcast couture et pas que couture en fait il y aura un peu de tricot aussi parce que je me suis mise au tricot récemment du coup voilà du coup le tricot ce sera que à la fin parce que en vrai je débute et du coup il n'y a pas beaucoup de choses à présenter donc je me présente pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle margot de la chaîne mademoiselle scrap parce que oui à la base ma chaîne est beaucoup basée sur le scrap mais je suis très manuelle donc en fait j'ai pas mal de choses donc je fais du scrap de la couture du tricot enfin voilà j'aime bien faire plein de choses de mes mains donc j'aime bien toucher un peu à tout donc voilà et du coup je voulais remercier tous ceux qui s'étaient abonnés à ma chaîne après ma dernière vidéo parce que en fait voilà j'ai vu que ça a plu à beaucoup de monde et j'ai eu beaucoup d'abonnements suite à cette vidéo et je vous en remercie beaucoup énormément donc là j'ai pas grand chose à vous présenter en couture parce que bah chez moi en fait là du coup oui vous voyez là dans le fond mon décor a un peu changé parce que forcément quand je vous ai tourné mon premier podcast mon premier podcast pardon je n'étais pas chez moi j'étais chez mes parents et là en fait je suis vraiment chez moi donc je n'ai pas de machine à coudre chez moi je dois aller dans un genre d'atelier pour faire de la couture donc pour se déplacer et tout c'est à chaque fois c'est des crayons troisières que je dois prendre pour faire de la couture et du coup j'ai pas forcément le temps d'y aller et j'avoue que là avec mes études et tout et en plus mon stage j'étais prise dans plein de choses et du coup c'était très compliqué d'aller faire de la couture enfin bon je vois un petit peu parce que j'ai pas vu vous faire la vidéo d'ailleurs la vidéo comme d'habitude va prendre du temps à mon avis donc prévoyez de l'eau de quelque chose à boire à manger etc enfin voilà ce que vous voulez du coup je sais pas ce que je disais oui du coup ça fait un moment que j'ai pas enfin du coup j'ai eu j'ai pas eu beaucoup de temps pour pour faire la couture parce que j'ai eu un ouais beaucoup j'ai c'était très très chargé bon là je commence à prendre un rythme donc du coup je commence à peu plus à retrouver mes repères et du coup j'ai plus enfin je trouve un peu plus de temps pour faire de la couture enfin au du moins je m'en autorise plus de temps à faire pour faire de la couture donc voilà alors on va commencer tout de suite par un projet que je vous avais déjà présenté dans mon premier podcast mais du coup pour petit rappel du coup c'était ce pantalon là le pantalon Léa de couture facile en coopération avec Made in Couture et du coup je vous disais que en fait pardon qu'il était très bien comme pantalon quand moi je l'avais bien oui donc il est pas repassé voilà il est pas repassé donc je vous disais que ce pantalon en fait il était très bien mais que en fait je rentrais pas dedans parce que je vous avais expliqué que avant de poser la fermeture enfin la ceinture pardon avant de poser la ceinture c'était ça passait nickel et après avec la ceinture ça ne passait plus mes fesses voilà ça ne passait plus donc du coup je vous avais dit qu'il fallait que je mette une fermeture invisible voilà là sur le côté donc je suis très contente c'était la première fois que je posais une fermeture invisible et ma foi je pense qu'on peut dire qu'elle est invisible on la voit un petit peu mais je pense que j'aurais pas pu fermer parce que après ça aurait été pris dans les après la fermeture elle aurait été bloquée avec le tissu donc voilà donc là elle s'ouvre comme ça je vous montre un peu à l'intérieur je vais la refermer donc voilà ça bloque alors à l'intérieur voilà vous voyez donc du coup la fermeture elle est comme ça et en fait moi ma couture je l'ai arrêté enfin j'ai arrêté la fermeture voilà là il y a tout ça qui n'est pas pris parce que la fermeture était quand même très grande je vais prendre une je vais prendre attendez je vais trouver un mètre donc c'est une fermeture de ouais plus de 20 cm elle fait elle fait 22 presque ouais c'est une fermeture de 22 cm donc moi j'avais pas besoin de 22 cm en ouverture c'était juste pour que j'ai plus d'aisance à mettre le pantalon donc voilà donc là quand elle est ouverte vous voyez il y a une partie qui est pas petite du tout donc voilà donc je suis contente maintenant je rentre dedans je vous ferai une petite vidéo après pour vous montrer à chaque fois les vêtements portés et le seul petit quad que j'ai eu du coup en décousant alors je vais essayer de vous montrer c'est alors que je retrouve là vous voyez là il y a un petit peu de tissu qui a été pris qui a été pris en enfin qui a été un peu pris alors qu'il y a eu de palette et j'avoue que j'avais pas trop le courage de recommencer pour la refaire surtout que j'ai enfin du coup j'ai dû tout découdre et tout j'ai dû essayer de refaire un truc à peu près propre à l'intérieur donc bon je trouve que ça va à l'intérieur j'ai essayé de faire un truc à l'intérieur ça pourrait être un peu plus propre à l'intérieur j'avoue mais bon ça va il faut que ça va donc voilà donc je vous montre je vais vous montrer porté je vais vous montrer porté à tout de suite donc voilà ensuite j'ai fait la blouse Be Pretty de Athélès Camite pardon pour le bruit donc pour ceux qui connaissent pas c'est une blouse comme ceci donc décolleté enfin décolleté en V avec un petit enfin bref un pli creux dans le dos on peut rajouter des fronces au niveau du dos au niveau des manches et on peut rajouter un passepoil aussi là ou des fronces aussi moi j'ai fait la version la plus basique c'est à dire et le bas aussi on peut le faire arrondi on peut le faire on peut le faire droit donc moi j'ai fait droit et j'ai pas mis de passepoil j'ai pas fait des fronces j'ai rien fait j'ai vraiment fait la version la plus simple par contre moi j'ai fait la version avec des fentes indéchirables donc je vais vous montrer ça tout de suite donc ça se présente comme ceci voilà donc vous voyez avec donc c'est un tissu qui vient de les coupes pour Saint-Pierre que j'ai payé du coup 5 euros le mètre 50 parce qu'à la base il est à 10 euros mais comme il y avait comment dire vous savez quand le tissu il y a un fil qui est une déformation du tissu il y a un fil qui fait que ça se voit enfin on voit un fil dans le tissu bah là c'était ça et du coup il l'avait mis à 5 euros parce que justement il y avait il y avait une oh j'arrive plus à parler enfin il y avait voilà ça allait pas quoi donc du coup voilà c'est un un patron qui se trouve entièrement en couture anglaise donc au niveau des finitions à l'intérieur vous voyez c'est nickel il y a un qui dépasse enfin c'est archi propre donc voilà donc colvé devant avec du coup une carventure devant voilà devant et dos qui est pris en sandwich dans le dos c'est super bien expliqué voilà tout qui doit être thermocollé les devant et dos et du coup au niveau des poignets des fentes indéchirables vous voyez moi j'ai pas mis le bouton parce que en fait j'ai découvert récemment que ma fente indéchirable c'était un peu déchirée alors c'est pas forcément ce côté là c'est plus l'autre côté voilà là vous allez voir le tissu comme c'est du polyester je pense que c'était pas il était pas très épais comme tissu mais bon j'avoue que c'était un plus une toile quand même enfin c'était un tissu à 5 euros donc du pire des cas c'est pas trop grave donc je ne sais pas si je couds quand même un bouton ou pas puis pour les coutures vous pouvez me dire aussi vous pouvez me dire aussi comment je peux rattraper ça éventuellement c'est toujours bon à savoir si vous savez si je dois tout découdre et refaire ma fente indéchirable à mon avis c'est ça que j'aurais fait donc ça m'embête un petit peu pour tourner sur un projet fini alors que je trouve que c'est le gros problème de toutes les coutures c'est de se retrouver enfin de revenir sur un projet qu'on a terminé c'est un peu embêtant quoi et du coup derrière vous voyez mon pli creux voilà c'est hyper simple à réaliser en fait voilà il n'y a pas de grandes difficultés c'est très bien expliqué et elle a une vidéo aussi sur sa chaîne donc le atelier Skamit pour justement montrer toutes les étapes de la construction de la blouse les petites modifications que je ferai si je dois la refaire et je sais que je vais la refaire parce que je l'adore et ma mère aussi elle adore quand elle l'a vu elle m'a dit je pourrais me faire ça c'est une bonne idée pour me faire un cadeau de Noël donc du coup je dois aller en faire une pour Noël je ne sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai un très gros projet que je vais faire pour Noël et du coup je l'offrirai peut-être après en dehors de Noël c'est pas grave ce sera un petit cadeau comme ça mais en tout cas c'est prévu que je lui en fasse une donc ce que je n'ai pas fait déjà c'est de mettre du thermocollant droit fil c'est dans le dos je crois à mon moment le thermocollant droit fil je n'en avais pas et je ne voyais pas trop l'intérêt donc je n'en ai pas mis j'ai par contre thermocollé la parementure devant et je ne sais plus si j'ai thermocollé la parementure d'eau mais en tout cas la parementure devant moi la prochaine fois je ne vais pas la thermocoller tout simplement parce que du coup en fait là ou à moins que ce soit mon thermocollant qui soit trop épais mais là ça fait que c'est super c'est super rigide et du coup quand je porte un pull et bien la blouse elle a tendance à faire un truc tout moche enfin je ne sais pas trop enfin ça fait bizarre et du coup ça fait ça fait comme si c'était tout cartonneux devant enfin c'est aussi bizarre et je n'aime pas trop cet aspect là donc du coup je me dis en plus la plupart des blouses en commerce elles ne sont pas thermocollées donc je pense que ça doit solidifier toute la couture surtout là au niveau de la pointe ça doit solidifier un petit peu mais j'avoue que ça doit permettre aussi que la pare-monture elle reste bien à l'intérieur mais quoi que non même pas parce que en fait quand je regarde votre pare-monture elle est cousue après avec l'emmanchure je ne sais pas si vous allez bien voir je vais mettre sur l'envers voilà donc voilà ce que ça donne sur l'envers et vous voyez là par l'enture en fait elle est complètement prise dans les coutures d'épaule donc en fait elle ne peut même pas soulever pareil c'est bloqué quoi donc je ne pense pas que le thermocollant joue et j'avoue qu'au niveau de la pointe c'est quand même une visérie en couche du yeux assez proche donc à mon avis ça ne va pas soulever je pense vraiment que la prochaine que je fais pour moi avant de la faire pour ma mère poiture je la ferai sans thermocollant et donc vous voyez la pince poitrine comme d'habitude sur les t-shirts pour ajuster un petit peu voilà pour que ce soit tout sympa essayons et bien écoutez voilà c'est tout je vous la m'emportez alors ensuite j'ai cousu un pantalon qui vient de ce magazine là donc d'ailleurs c'est le pantalon qu'on voit là en couverture alors je vais vous le retrouver donc c'est la bande voilà donc on ne voit pas beaucoup mieux mais c'est ce pantalon là donc il existe en taille 40, 44 et 48 donc c'est un pantalon qui est normalement fait avec un tissu en laine avec de l'élastane moi je ne l'ai pas fait du tout dans ce tissu là je l'ai fait dans un coton et en sachant qu'il n'était pas du tout élastane je me suis dit que j'allais faire un petit peu que ça j'ai fait du coup je crois que j'ai fait la taille 44 mais je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre du tout non je l'ai fait la taille 40 en fait non je l'ai dit j'ai fait la taille 40 j'ai fait la taille 40 oui je me souviens j'ai fait la taille 40 et par contre dans ce magazine là les marges de couture ne sont pas incluses donc du coup j'avais rajouté un centimètre de marge de couture donc j'ai cousu tout à 1 cm en sachant que je m'étais dit si c'est trop petit je découpe et je réduirai mes marges de couture au final ça va très bien je passe largement dedans il n'y a pas de soucis et je vais essayer de vous montrer le dessin technique voilà donc il se reste alors que je le retrouve là donc voilà il est là donc vous voyez il y a des poches italiennes une braguette avec une sous-pâte et tout et des poches arrières alors moi je n'ai pas compris du tout les explications des poches arrières donc du coup je ne les ai pas faites et pareil c'était ma première braguette donc du coup c'était un petit peu compliqué on va dire je me suis dit enfin heureusement que j'étais à mon cours de couture quand je l'ai fait parce que j'avais besoin d'aide clairement parce que ça était assez compliqué mais finalement j'allais aussi j'allais aussi j'allais aussi donc je suis plutôt fière de moi donc voilà donc je l'ai fait dans un tissu dans un coton comme ceci alors je ne sais pas si vous allez voir mais il y a des petites flèches voilà dessus je trouve ça super sympa je l'ai acheté à Toto Tissus dans les tissus au poids j'ai dû payer je ne sais plus c'est celui-là j'ai dû payer 3 euros pour quelque chose je crois parce que 2 euros je pense que c'était un autre donc j'ai dû payer 3 euros et des brouettes et donc voilà donc au niveau de mes poches alors je ne sais pas si vous allez bien voir en fait là c'est l'envers du tissu et je trouvais ça super sympa c'était un là où il n'y avait pas de motisser il n'y a pas du tout de motif sur la poche et du coup je trouvais ça sympa je trouvais que ça cassait un peu le motif et du coup j'ai bien aimé du coup j'ai fait les poches sur l'envers du tissu et le reste du pantalon sur l'endroit donc voilà et pareil il n'est pas totalement fini il manque encore un bouton là je vais mettre un bouton et il faut que je fasse les ourlets et comme vous allez voir pour ceux qui connaissent son pantalon c'est qu'il manque un enfin il y a la sous-pâte qui est là derrière qui devrait être un peu plus longue ou celle-là devant qui devrait être un peu plus longue je ne sais pas enfin il y a un côté qui devrait être plus long parce qu'en fait non c'est celui derrière parce que je vais vous montrer du coup voilà là il y a un petit souci c'est que là la ceinture elle devrait elle devrait prendre dans son brusse la sous-pâte sauf qu'elle ne la prend pas parce que moi j'ai respecté les consignes c'est à dire en fait comme c'est 4 pièces de ceinture à assembler j'ai tout posu à 1 cm comme j'avais prévu mes marges de couture et je me suis retrouvée du coup avec ça avec un manque au niveau de la sous-pâte alors est-ce qu'il fallait que je prenne il y avait plus d'ambus et dans ce cas là il fallait que je réduise je ne sais pas peut-être mais après du coup moi je voulais que mes coutures correspondent aussi avec mes coutures de pantalon là voilà vous voyez là ça correspond là bon là il y a un petit décalage mais bon voilà ça reste quand même pour que ce soit j'ai essayé de mettre quand même de faire correspondre les coutures et pour moi c'était bon quoi et en fait c'est après ma professeure de couture me dit tu trouves pas ça normal tu trouves pas ça bizarre que ta sous-pâte elle dépasse là elle dépasse là le dos-pâte sur les prix d'un sandwich c'est pas lancis je pense mais je sais pas moi j'essuie enfin j'ai fait comme je pensais quoi enfin bref je me le dis après avec un petit bouton mais il faut que ça soit petit parce que là j'ai peut-être un centime enfin un peu plus d'un centimètre de marge avec un bouton ça va passer et par contre j'avoue que sur le derrière j'ai un peu de marge au niveau du dos ça baille un peu du coup comme moi je suis très habituée à porter des ceintures je me dis que je vais sûrement faire des passants de ceintures pour éviter que ça baille trop voilà donc du coup ma première baguette voilà je sais pas si vous allez bien voir donc voilà qui s'ouvre et tout et à l'intérieur du coup ça se présente comme ceci voilà avec la sous-pâte donc je suis très fière de moi je suis très contente quand je l'ai réussi parce que comme je vous le disais c'était la première fois que je montais une braguette donc super contente et puis je trouve que le motif il est assez sympa et tout enfin j'aime bien j'aime beaucoup donc c'est pareil je vous le retrouve tout de suite pour vous montrer porté alors ensuite j'ai cousu un petit tote bag donc parce que j'avais un j'ai deux morceaux de tissu de 1m50 par peut-être 50 cm je pense à peu près que j'avais acheté un tissu myrtille en Bretagne chez moi et en fait je ne les utilisais pas et du coup je vais vous montrer donc voilà mon petit tote bag vous allez voir au niveau des hors elles sont un peu pliées parce que forcément je n'ai pas que je l'ai beaucoup utilisée pour aller en cours etc pour mes affaires que moi j'adorais et du coup j'ai eu plein de choses dedans j'avais pas arrêté de l'utiliser donc je suis super contente j'ai suivi un tuto sur Youtube je ne sais plus où dire là de quelle chaîne mais si je retrouve je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos que vous dire d'autre oui à refaire je l'ai fait beaucoup plus grand en largeur en hauteur c'est bien mais en largeur c'est pas assez grand et même ma maman elle m'a dit que l'on voulait bien aussi mais pareil plus grand donc voilà j'ai des coussettes cette affaire pour ma maman qui sera très contente donc voilà donc c'est pareil c'est un truc à refaire mes plus grands mais sinon je l'adore franchement je l'adore j'existe tout le temps je suis super contente que vous êtes et bien écoutez voilà c'est tout pour mes projets terminés je vais vous montrer du coup mes futurs projets mais du coup j'ai oublié des trucs donc du coup je vais aller chercher et je reviens donc me revoilà donc je vous disais mes futurs projets donc tout à l'heure je parlais de que j'avais un gros projet pour Noël donc en fait c'est de réaliser ma robe pour Noël peut-être pour Nouvel An en même temps parce que ça va être une robe de soirée donc c'est une robe qui vient du magazine que je vous ai déjà présenté dans mon dernier podcast donc c'est un petit magazine là donc c'est le Tendance Couture Simplicity donc c'est le numéro 29 j'ai pas le date c'est été c'est été de 2018 là je l'ai acheté cette année et du coup je voudrais réaliser cette robe là voilà qui est juste magnifique voilà et dans le dos ça donne ceci et du coup vous voyez les dessins techniques donc soit on fait dans un tissu toute la robe soit on fait dans un tissu contrastant en haut et en bas donc moi j'ai décidé de le faire dans cette deuxième version en tissu contrastant le souci c'est que c'est que en 36, 38 et 40 et dans ce magazine là je suis plus en 42 en sachant que les marges de couture sont pas incluses donc du coup ce que j'ai décidé de faire c'est en plus comme c'est une robe qui est assez technique j'ai décidé de la faire enfin de faire une toile avant donc j'ai trouvé un petit coton bleu marine comme ça chez Toto Tissus j'ai payé 15 euros les 3 mètres si je dis pas de bêtise je l'ai payé 15 euros les 3 mètres et du coup ce que j'ai envie de faire c'est de la coudre en taille 40 pour prendre le risque et que si ça va pas les marges de couture sont de 1,5 quand même donc si ça va pas de faire des marges de couture à 0,7 je pense que ça devrait passer voilà donc on va tenter donc je vais tester du coup je vais la faire ma toile là-dedans et après sinon quand ma toile sera validée je vais faire dans ces deux tissus là que j'ai trouvé chez Mondial Tissus alors donc du coup ça serait du bordeaux rouge comme ça donc c'est un coton je pense rouge bordeaux et avec un tissu très fleurine très voyant on va dire pour la jupe donc ça donnerait quelque chose comme ça voilà et moi je trouve ça super sympa j'adore l'agencement des deux et voilà vous voyez pas forcément au niveau de la caméra mais enfin le rouge il reste quand même assez proche de enfin voilà et on n'est pas à une trop grosse différence de couleur et j'aimais beaucoup l'assortiment donc voilà donc j'attends qu'une chose c'est de faire un peu le strobe ma petite robe mais avant en fait je dois faire des petits projets couture pour des copines sur Instagram pour le tricot donc j'ai des petits sacs des sacs à projet à faire avant quand même mais ça va me prendre énormément de temps donc je sais que c'est mon projet suivant ça va être ça voilà donc après je vous disais que j'ai envie de refaire une blouse Atelier Scamite donc ça sera dans un bon là il est tout chiffonné je ne l'ai pas repassé mais ça sera dans un crêpe alors là ça ressemble beaucoup gris mais c'est vraiment beige c'est dans un crêpe vis-pose peut-être comme ça qui est très doux très lisse très fluide de chez Toto que j'ai acheté pareil c'était un fond de 3 mètres je pense que j'ai dû payer une dizaine d'euros je ne sais plus vous dire quel prix si je retrouve l'étiquette je vous mettrai en bas mais voilà pas très cher pour ce que c'est franchement et super agréable et je me dis à porter ça va être génial et pas trop transparent non ça va pas transparent voilà voilà je peux vous montrer d'autres après dans ce magazine là du coup que je vous ai montré au début c'est à vous que j'ai pas mal de patrons qui me plaisent énormément et bon comme ça je vais vous montrer des patrons mais je vais sûrement pas les réaliser tout de suite il va y avoir sûrement des choses avant qui vont se mettre et du coup je vais réaliser avant mais bon c'est pour vous montrer aussi vous ça peut vous donner des idées et puis à mon avis on peut toujours le trouver sur internet alors j'aime beaucoup ce blazer là je trouve ça vraiment j'adore porter des blazers et voilà il est juste magnifique donc là et vous le voyez un peu là on peut le faire avec des coups de avec des coups de en tissu contrastant ça peut être super sympa voilà ensuite qu'est-ce que j'avais vu ah oui après là elle ne donne pas trop elle ne porte pas trop enfin elle n'est pas super elle n'est pas vraiment en valeur mais j'aime bien cette jupe là vous avez peut-être plus souvent une décente technique voilà c'est ça voilà là ici je vais la mettre cette fois bon je ne sais pas que vous allez voir avec des boutons et tout et avec des poches poches à l'italienne toujours et je me dis ça en version plus courte parce que moi je ne porte pas du tout enfin moi comme je suis très petite je suis à 1m56 donc moi des choses comme ça ça me tasse encore plus du coup cette version là mais en version au-dessus du genou ou voire mi-cuisse en tout cas mi-cuisse que je ne suis pas très allée quand c'est trop court mais enfin voilà plus courte moi je la vois bien plus courte parce que je pense que ça peut rendre très très bien pour l'hiver et tout ensuite j'ai un autre pantalon qui m'a pas mal plu c'est celui là alors c'est une sorte de legging avec vous voyez des fermetures éclairs comme ça qui font à la place des poches et vous voyez le dessin technique voilà mais pareil je trouve ça super sympa même le blazer le blazer qu'elle porte il est juste magnifique il est plus long que l'autre et il ne se fait pas du tout dans la même type de tissu je pense et les deux patrons là c'est en 40 44 et 48 et je ne vous ai pas dit pour le blazer pour la jupe toujours 40 44 et 48 44 et 48 les tailles et pour la veste 40 48 40 44 48 je vais y arriver voilà ensuite pareil là une robe toute simple là ils l'ont fait en jean mais dans n'importe quel tissu ça peut être super sympa donc juste avec des pinces voilà juste avec des pinces poitrine qui remontent comme ça et fermeture avec l'air invisible derrière je suppose ça ressemble voilà un manche 3 quart euh qu'est-ce que j'avais vu ici ah ouais là c'est plus pour les grandes tailles mais moi je trouve ça vraiment dommage parce que c'est juste pour les grandes tailles mais alors ce pantalon là qui est là et là je le trouve juste magnifique et le problème c'est qu'il est en 50 54 et 58 mais moi malheureusement je ne suis pas encore des grandes tailles donc je suis un peu déboutée parce que du coup je ne peux pas aller pas le faire à moins de savoir grader mais là pour l'instant je ne sais pas du tout grader les tailles donc ça va être compliqué mais bon donc voilà bah écoutez c'est tout pour mon ma partie couture donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par la partie tricot je vous dis bye bye et à la prochaine euh partie tricot du coup euh donc que je retrouve mes affaires donc j'ai acheté récemment euh en septembre je ne sais pas euh ce bouquin là donc c'est Love Rule euh donc c'est le magazine à tricoter euh donc c'est le hors série de Hache qui vient de Rico et c'est la collection au temps de l'hiver 2018 donc je pense que vous la trouverez toujours en vendant si vous êtes marchand de journaux parce que c'est au temps de l'hiver et euh j'ai vu que de toute façon ils font que au temps de l'hiver et après c'est printemps-été à chaque fois en fait ils font deux magazines on a eu de faire deux bouquins par an euh et du coup pour ceux que ça intéresse il m'a coûté 5,99 donc euh au prix des patrons je considère que c'est pas très cher donc moi j'ai fait ce j'ai commencé du coup ce patron là enfin ce tricot là donc c'est ce pull là euh qui l'appelle comment ils les appellent ils les appellent je sais pas comment ils l'appellent peut-être après dans le patron technique donc euh c'est la c'est le modèle 3 et euh comme je suis débutant forcément c'est un modèle pour débutant voilà vous voyez là et euh voilà des explications qui sont là après voilà euh donc pour l'instant je suis vraiment qu'au début hein parce que euh je commence par on commence du coup c'est du bas en haut donc j'ai ouais j'allais dire la version anglaise mais je ne sais plus euh c'est du bottom up du coup on le fait trop en bottom up donc de bas vers le haut et du coup on commence par des côtes et j'avoue que mes côtes j'ai dû les recommencer trois fois je franchement là je suis pourtant j'ai déjà tendance à exagérer mais là franchement j'ai vraiment commencé trois fois mes côtes donc en sachant qu'on doit faire 110 mailles à la base recommencer 110 mailles trois fois ça prend du temps donc bien sûr comme il n'y a pas de luminosité vous n'allez rien voir je vais vous mettre sur le devant quand même donc pour l'instant j'ai fait ça donc j'ai passé beaucoup de temps sur mes côtes parce que je crois que c'est un truc qui me met le plus de temps donc je ne sais pas si vous allez bien voir mais c'est une laine un peu grise donc c'est la Canada coloris 2 voilà comme ceci que j'ai acheté du coup pour ceux qui habitent dans le nord à la lanière de Oisem pardon donc du coup elle se compose de 60% d'aquilique et 40% de laine donc voilà normalement je tricote en 4 et 4,5 moi je la tricote en 5 et 6 si je dis pas bêtise oui c'est ça en 5 et 6 5 du coup c'est pour les côtes donc là vous voyez il y a une ligne parce que je me suis plantée un endroit et clairement je n'avais pas le courage de recommencer donc du coup enfin de tout déterrer de recommencer donc du coup j'ai dit dans le dos ça va voilà donc j'ai continué je me suis dit c'est dans le dos je ne verra pas il faut bien il faut mettre le nez dedans pour le voir ce sera en bas du pull donc les gens ne l'entendront pas forcément voilà donc voilà j'ai fait ça pour l'instant oui donc là c'est une aiguille droite mes côtes je les ai fait en aiguille circulaire j'avoue que j'ai testé du coup enfin au début je faisais qu'en aiguille droite et j'ai testé les aiguilles circulaires et c'est la révolution pour moi je trouve bien les aiguilles circulaires donc c'est des aiguilles circulaires que j'ai acheté sur Aliexpress pour mes 5 mm donc c'était un lot ça allait de je suis tout petit je trouve que ça allait jusqu'à enfin c'est 075 à 6 mm enfin il y a pas mal d'aiguilles c'est super et du coup ça allait jusqu'à 6 mm non jusqu'à 5 mm pardon parce que justement là je sais des 6 donc ça allait jusqu'à 5 mm et du coup j'ai vraiment adoré tricoter avec ces 5 mm enfin avec ces aiguilles circulaires et j'avoue pour débuter dans des aiguilles ici et là je ne voyais pas mettre beaucoup de tout dans des aiguilles surtout que le tricot comme je vous l'ai dit je suis débutante alors investir tout de suite déjà d'une je n'ai pas les moyens et d'une ça m'embêtait un petit peu mettre beaucoup d'argent dans quelque chose que je ne suis pas sûre de continuer donc clairement ça m'allait très bien de payer un lot de je ne sais plus 6 ou 8 aiguilles circulaires même si pas plus peut-être 6 euros sur Aliexpress donc voilà donc du coup là pour le temps je tricote en 6 en aiguille 6 en aiguille droite du coup mais mon point jersey parce que j'ai commandé du coup des aiguilles pareil un lot d'aiguilles sur Amazon qui fait pas mal pareil de taille donc il y en a qui sera en double mais c'est pas grave quand je dois faire plus d'autres projets c'est pas plus mal il y en a à plusieurs et justement qui va jusqu'à 10 je crois donc c'était intéressant pour moi parce que justement je n'avais pas des aiguilles qui montaient aussi haut en aiguilles circulaires donc voilà donc pour vous dire du coup en bas on commence par des côtes et après donc du coup on fait c'est quoi 9 cm de côte je crois et après là je suis dans mon point jersey voilà jersey en droit vous pouvez le voir le côté voilà ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit donc voilà je suis super contente la naine en plus elle est très agréable elle pique pas et tout à mon avis elle va être super agréable à la porter il va tenir vachement chaud donc j'ai hâte de l'avancer donc du coup tous les soirs tous les jours je me fais 3-4 ans si c'est pas plus de tricot pour avancer plus vite mais bon voilà donc du coup je pense que je vais avoir un peu de difficulté après c'est des choses que je ne comprenais pas forcément mais j'ai cru comprendre sur les réseaux que de toute façon la team de tricot était très très ouverte et très comment dire avenante envers tout le monde et du coup je pense que je pourrais vous demander sur internet il y en a beaucoup qui me feront une joie enfin ils seront une joie de me répondre à mes questions donc voilà bah écoutez c'en est tout pour moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère dans un peu moins longtemps que la dernière mais voilà je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et tricotez et cousez bien bye bye